Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis à la maison ce matin, Inès mange à la cantine ce midi, donc j'ai une journée complète pour travailler et puis pour faire quelques petites choses qui sont sur ma to-do list depuis quelques jours. J'ai enfin sorti la robe d'été, je n'y croyais plus, mais ça y est, le beau temps est arrivé à Annecy. Au moment où je filme, là, on est tout début juin, il va faire 27 degrés aujourd'hui. Donc je suis dans ma petite robe t-shirt que je vous avais montrée dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, parce que c'est un cadeau de mes parents. Je vous la mettrai sur l'écran si vous l'avez loupé. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner qui se compose d'un café qui est juste là, avec une montagne de mousse de lait et de gaufres en forme de cœur de chez Picard, puisque je suis allée faire les courses chez Picard il y a quelques jours. Je n'ai pas été très douée sur l'optimisation du congélateur, d'habitude j'achète juste ce qu'il faut, et là vraiment ça ne rentrait quasiment pas. Il a fallu que je sorte des trucs, des boîtes, enfin je n'ai pas trop eu le compas dans l'œil cette fois-ci. Et puis voilà, objectivement je n'ai pas grand-chose de vraiment fabuleux aujourd'hui, mais les vacances d'été vont bientôt arriver. Vous savez que je ne filme pas de vlog quand ma fille est là, donc je ne vais pas du tout filmer de vlog pendant juillet-août. Donc j'en profite pour prendre ma caméra aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que récemment j'ai bénéficié de l'aide de Justine, du compte Instagram et du site Ça Respire Chez Toi, pour remasteriser un petit peu nos placards. Alors moi je ne manque pas trop de techniques d'organisation, mais il y a vraiment des trucs... Voilà, j'ai l'impression qu'avec mes vêtements je ne m'en sors pas, c'est jamais plié comme je veux, c'est jamais présenté comme je veux. Et donc Justine va revenir chez moi d'ici quelques semaines pour m'aider à ranger les placards à fond et à trouver des techniques d'organisation pour que les vêtements soient moins froissés, que je puisse davantage aller en bas des piles, etc. Donc elle m'a fait faire une commande chez Ikea, je vais vous montrer juste après. Et là je suis avec mon maître parce qu'en fait elle m'a demandé si j'étais d'accord de rajouter une planche d'endressing, ce qui moi ne me pose absolument aucun problème, mais pour rajouter une planche, il faut que je connaisse la taille de la planche. Donc, par où je vais passer ? Je vais aller chez Leroy Merlin ce matin pour aller acheter une planche. Alors moi je ne suis absolument pas bricoleuse, donc je ne me rends pas compte si je vais avoir ma planche tout de suite ou s'il faut que je la commande et que j'attende. Je ne sais pas. Bon, je vais y aller ce matin. Il me faut vraiment une bête planche blanche avec un champ devant là, dans le sens où je ne veux pas avoir le bois aggloméré sur le côté qui est face à moi quand j'ouvre le placard. J'espère qu'on appelle ça comme ça. Donc je vais faire mes mesures. J'ai mon papier, mon stylo. Regardez-moi ce dessin de qualité. Non mais on voit que je suis une vraie bricoleuse. Je vais prendre mes mesures et je vais filer voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Voilà. Donc il me faut une planche de 50 sur 52 avec un champ... Je vais essayer de me faire comprendre parce que je ne suis pas certaine que ce soit le bon terme. Blanc, donc devant. Et voilà ce qu'elle m'a fait acheter. Des rangements chez Ikea. Donc j'ai reçu la commande... Je vais refermer ce stylo avant d'en foutre partout. J'ai reçu la commande il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas encore à quoi ça va servir. Mais voilà la méthode d'organisation sur laquelle on part. Vous voyez c'est pas la cata. C'est plutôt correctement rangé. Je ne déborde pas de vêtements mais... Bah voilà. Là ça ne va pas. Je ne vais jamais en bas de la pile. En plus je ne la vois pas bien parce que j'ai beau être grande. Ça c'est au-dessus d'un mètre 80. J'ai des paniers là-haut qui prennent une place folle alors que je pourrais probablement ranger d'autres choses. Donc voilà Justine va venir m'aider à ranger tout ça mi-juin. Fin-juin je ne me souviens plus. Je vous ferai un petit compte rendu sur Instagram. Je pense que je vais vraiment faire un réel pour que ça soit bien visuel. Pour qu'on se rende compte de ce avec quoi on part. Et puis il va y avoir un bon tri de fait. Même si là j'ai déjà fait un grand tri avant qu'elle me contacte d'ailleurs. J'avais vendu pas mal de choses sur Vinted. J'ai d'ailleurs encore pas mal de choses en vente. Je vous mettrai mon compte Vinted sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Je suis très contente qu'elle me fasse tester ce service. Et si vous êtes d'Annecy et de la région d'Annecy. Parce que Justine elle se déplace un peu dans toute la Haute-Savoie. Je vous mettrai donc son site sous la vidéo. Elle fait aussi des conférences qui sont hyper intéressantes sur l'organisation, la charge mentale etc. Donc je vous invite à aller découvrir son travail. Alors voyons voir si je trouve mon bonheur. Bon ici c'est comme chez Ikea. Tu viens pour une planche et tu repars avec du vernis pour ta table. Et mission accomplie. Trop contente. Bon j'ai pas tout compris mais la découpe c'était pas possible avec leur matériau. Donc il est allé chercher une planche dans un rayon. Du coup je suis repartie avec 4 planches parce qu'il y avait 2m50 de chute. Donc il m'a dit vous aurez d'autres tablettes si vous voulez en refaire d'autres. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Ça m'a coûté 15€ les 4 planches. Découpe incluse. Et j'ai pris du vernis aussi. Aucun rapport pour notre table dans la cuisine qui montre quelques petits signes de fatigue. J'ai pris de la laine d'acier aussi pour la poncer. Et bien sûr des taquets pour fixer mes étagères. Et bah voilà. C'est une bonne chose de faite. Je suis de retour chez moi. Je vais vous montrer toutes mes petites courses. Donc la mission planche est une mission accomplie. Comme vous avez vu je suis tombée sur des gens absolument adorables chez Laurent Merlin. Ça me fait rire parce que je pense que ça se voit. Ne serait-ce que parce que j'arrive au magasin en robe. Enfin bref je pense que c'est écrit sur ma tranche que j'y connais rien. Donc tout le monde est très sympa. C'est à dire que quand je cherche. Typiquement vous voyez les petits taquets pour fixer la fameuse étagère. On me dit pas au bout de l'aller à droite. On m'emmène parce que sinon je pense qu'ils savent que je vais revenir les voir. Donc juste des vendeurs trop cool. Je suis allée rechercher un colis. Une date que j'ai envoyé. Qui n'est jamais arrivé à son destinataire. Et qui est revenu. Alors que la personne m'a dit que le relais c'était colis privé. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Colis privé c'est toujours la catastrophe. Le relais semblait ouvert etc. Donc du coup j'ai décoché colis privé. Parce que c'est pas la première fois que j'ai des soucis. Ne serait-ce que pour des commandes personnelles. Ça ne fonctionne jamais. Donc comme ça c'est bon. Je vous ai dit du coup j'ai pris de quoi entretenir le bois de la table qui est là-bas. Qui est une table en chaîne. Et qui juste montre des signes d'usure. A force de mettre des assiettes dessus etc. Elle s'abîme un petit peu. Donc il faut que je la ponce légèrement et que je la revernisse. Ensuite je suis allée chez Tape à l'œil. Parce que j'avais un bon cadeau de 10 euros. Enfin c'est les bons fidélités. Inès m'a fait part d'une envie de jupe. Et en effet elle n'en a plus qu'une à sa taille. Et encore elle est bientôt trop courte. Donc j'ai pris une petite jupe. Toute simple comme ça. C'est une taille 12 ans. J'ai peur qu'elle soit un peu grande à la taille. En fait Inès elle a besoin d'une longueur en 12 ans. Mais en tour de hanche, en tour de taille elle est encore toute fine. Donc j'ai hésité que le 10 ans. Mais bon voilà. Au pire je ferai un petit point de couture pour la resserrer un peu à la taille. Et j'ai pris cette robe aussi. Alors ça c'était pas prévu mais je la trouve tellement belle. On dirait de la gaz de coton. Jaune mais un jaune pas trop vif. Avec des bretelles. Inès a un critère pour les robes. C'est que... Enfin moi j'étais pareille à son âge. Elle veut des robes qui tournent. Et je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas confirmer. Mais elle m'a tout l'air d'avoir la forme d'une robe qui tourne. Donc j'espère qu'elle lui plaira. En 12 ans aussi. Celle-ci était à 20 euros. Elle n'était pas donnée. Ça c'est mon reçu parce que j'ai déposé un colis Vinted à la poste justement. Ensuite j'ai reçu une commande Amazon. Ce week-end on était chez des amis. Quentin est allé courir avec son copain le samedi matin. Et le copain en question lui a prêté des lunettes de soleil vraiment adaptées pour la course. Quentin avait ses lunettes de soleil de ville entre guillemets. Quentin est hyper allergique à tout ce qui est pollen graminé. Puis cette année c'est assez cata. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le seul. J'ai même lu un article qui disait que maintenant il y avait plus de 30% de la population qui était allergique au pollen. Enfin bon c'est complètement incroyable. Donc les lunettes en question. Elle me paraissent toutes petites. Oh j'espère que je ne me suis pas trompée. Bon je les essaye. Ah non ça a l'air d'aller. C'est des lunettes pour courir. Forcément c'est un look assez particulier. Je ne vais quand même pas jeter la boîte ni rien. Non pourtant Fury c'était bien le modèle. Spectrum 3. En fait elles ont des branches courtes et droites. C'est peut-être pour ça que ça me choque. Moi j'ai une grosse tête. Alors si elles me vont, normalement elles vont à tout le moment. Je vous mettrai la référence si ça vous intéresse. Ça sera son cadeau de fête des paires du coup. Il va voir cette vidéo avant, peu importe. Parce qu'il sait que je vais l'offrir ça. Je vais demander si ça l'intéressait. Donc ce sont des lunettes Julebeau. Julebeau je crois qu'on en dit. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Si ça vous intéresse. Je vais quand même garder le paquet au cas où il y a besoin de les renvoyer. Mais voilà. Si c'est validé par mon tour de tête. Je pense que ça va le faire. Ensuite je suis passée chez Botanique m'acheter une petite plante. C'est pas comme si j'en avais besoin. Mais j'avais une plante très similaire à celle-ci. Que j'ai pas réussi à retrouver à l'identique. Mais bon bah peu importe. C'est une plante qui va... Attendez je jette ça. Qui va finir par, vous voyez, dégringoler comme ça. Je l'avais sur le côté de la bibliothèque. Quand on a eu notre invasion de moucherons cet hiver. Je l'avais mise sur le balcon pour essayer d'éloigner un maximum. Tout ce qui pouvait donner envie aux moucherons de rester chez nous. Donc les plantes. Je les avais toutes foutues sur le balcon. Bah il faisait très froid. Donc la plupart sont soit en mauvais état. Soit ont eu du mal à s'en remettre. Soit sont complètement mortes. Celle-ci elle fait partie de celles qui sont complètement décédées. Après l'opération sauvetage suite à moucherons. Elle m'a coûté 6,99. Elle est complètement desséchée. Donc je lui ai donné une bonne petite douche. Avant d'aller installer dans son pot. Et voilà l'idée normalement c'est qu'elle finisse par... J'allais dire c'est une plante grimpante. Mais du coup non c'est pas une plante qui grimpe de façon ascendante. C'est une plante qui dégringole de façon descendante. Voilà comme vous pouvez le remarquer. Je ne m'y connais pas plus en jardinage qu'en bricolage. Mais je pense que vous avez l'idée. Et cette plante s'appelle... Un philodendron. Voilà je ne savais pas. Je connaissais le nom philodendron. Je ne savais pas que c'était ça. Donc voilà. Voilà pour ma petite sortie shopping etc. Et puis dans la boîte aux lettres oui on a reçu le guide mobile été 2023. Donc le guide sur tous les transports en commun d'Annecy et du Grand Annecy. Je vous le dis si vous venez en vacances cet été. Les bus sont à nouveau. Enfin bus, cars etc. Sont à nouveau gratuits. Du 1er juillet au 31 août. Tous les bus et tous les cars du réseau Sibra. Sibra c'est le réseau de bus de l'agglomération. Nous on s'en est beaucoup servi l'été dernier. J'ai quasiment pas pris ma voiture de l'été. Déjà pour des considérations écologiques. Et parce que vraiment la voiture l'été à Annecy. A part si on est contre-inforcé. C'est vraiment la pire idée. Donc là on a tout le... C'est distribué dans les boîtes aux lettres. Des gens qui habitent dans le Grand Annecy. Le Grand Annecy c'est Annecy et les agglomérations autour. Nous on est à Annecy même. Donc voilà. Contente de pouvoir feuilleter ça. Pour voir ce qu'on va pouvoir faire cet été. Mais je compte bien à nouveau profiter un max des bus gratuits. C'était trop pratique l'été dernier. Donc je suis ravie que ce soit encore le cas cette année. Ce soir pour le dîner. J'anticipe un petit peu. Je n'ai aucune inspiration. Et pourtant j'ai pas mal de choses dans le frigo. Mais je sais pas comment vous fonctionnez. Mais moi j'ai vraiment des périodes où j'ai pas envie de faire à manger. Je peux pas expliquer. Et puis de temps en temps ça revient. Enfin ça revient même tout le temps. Mais là en ce moment j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc le risotto aux asperges vertes de chez Picard. Est toujours une valeur sûre. Ça plaît à tout le monde. C'est délicieux. Bon c'est deux parts assez généreuses. Donc pour deux adultes et demi. Avec Inès ici. Ça passe. Surtout que ce soir je vais au yoga. Donc je fais toujours en sorte de pas énormément manger avant d'y aller. Quitte à remanger quelque chose en revenant du yoga. Donc ça sera très bien. Et dans un autre domaine de réjouissance. Je vous le montrerai parce qu'il y a notre nom écrit partout, notre adresse etc. On a reçu tous les documents pour la prochaine assemblée générale de l'immeuble. Qui est un truc moi auquel j'ai jamais assisté. Je crois bien parce que je me sens vraiment beaucoup trop adulte quand je vais à ce genre de truc. Alors on vote ou alors on donne notre pouvoir etc. Donc on prend quand même les choses au sérieux. Mais je comprends pas la moitié des trucs. Les tantielles, les machins, les scrutateurs, les gens qui votent, le président d'AG. Enfin je comprends jamais rien. Donc je vais confier ça à Quentin ce soir. Ça fait partie des trucs que lui gère beaucoup mieux que moi depuis très longtemps. Donc je vais lui passer le relais quand il arrive. Et je vous fais un point plantation. J'avais reçu cette serre de la part de la marque Clémentoni. C'est quelque chose qui est fait pour les enfants à la base. Mais écoutez moi ça m'amuse surtout tant qu'il naisse. Vous voyez on a des petites boutures. Alors le seul truc qui est pas hyper bien pensé c'est qu'il y a pas de cases pour noter. Vous avez vu la quantité de pollen ? J'ai nettoyé cette table hier. Bref. Il n'y a pas de petites cases pour noter ce que vous plantez. Et puis au fur et à mesure du temps vous oubliez. Donc du coup j'ai noté l'avant, des pimards, tomates. Écoutez ça commence à bien prendre. Ça s'arrose par ici. C'est super ludique pour les enfants. Mais franchement j'ai envie de dire pour les adultes aussi. Et alors j'ai replanté les courgettes. Et je ne sais plus quoi faire. Il va falloir que j'achète une jardinière je pense. Parce que là elles doivent étouffer dans le pot clairement. C'est hyper consommateur en eau. J'ai l'impression que je les arrose tous les jours. Mais alors les courgettes se portent très bien. Et dans le reste des plantations. Je vous fais le tour de mon mini potager. Du basilic, de la menthe, du lierre. Mais qui est en mauvaise posture. Donc je suis nulle maître ici. Ça c'est une toute petite toute petite plante que j'avais acheté Inès. Que j'ai replanté. Regardez la taille qu'elle fait. C'est fabuleux. Elle en refait des fleurs. Et le muguet du 1er mai qui est arrivé là. Alors ça je ne sais pas trop si ça va survivre jusqu'à l'année prochaine. Je tente quelque chose vu qu'il est en pot. Mais affaire à suivre. Je suis en route. Pour mon cours de yoga. Bonsoir. Je suis de retour du yoga. Avec ma petite tisane post-yoga. Que je partageais auparavant avec mon amie Caroline. Je sais qu'elle regardera ce vlog. Je garde super souvenirs de nos petites soirées tisanes. Alors on se voit à plein d'autres occasions. Donc rien de dramatique. Mais voilà. C'était un moment que j'aimais bien. Si vous entendez des pages du papier qui se frasse à côté de moi. C'est Quentin qui est en train de lire les fameux papiers qu'on a reçus pour la copropriété dont je vous parlais. Voilà. Il est en train de se pencher sur la question et de me faire un compte rendu. Donc c'est très agréable. J'ai reçu récemment beaucoup de questions de votre part sur le yoga. Justement. Alors je sais pas pour quelles raisons. Alors des fois c'est parce qu'il y a des reportages qui passent à la télé. Des choses comme ça. Ou peut-être que vous cherchez une pratique pour la rentrée de septembre. Je ne sais pas. Mais je voulais vous y répondre dans cette vidéo. Alors je vous ai déjà beaucoup parlé du yoga. Je vous mettrai sur l'écran une vidéo qui s'appelait ma routine sportive. Ou ma semaine sportive. Je ne sais plus. Où je vous racontais les cours que je suivais etc. Je vous mettrai aussi le compte Instagram de ma prof. Qui s'appelle Caroline aussi. Je vous mettrai sous la vidéo. Même si vous n'êtes pas d'Annecy. Elle donne des cours à distance. Et puis elle a un compte Instagram qui est très fondi. Donc ça peut vous donner des idées sur la pratique et la façon dont elle, elle l'envisage. Moi mon conseil si vous voulez vous lancer c'est vraiment de tester un cours en fait. Il y a autant de styles de yoga que de profs de yoga. Moi il y a vraiment des gens avec lesquels je n'ai pas accroché. Et ce n'est pas parce que ce sont de mauvais profs. Mais c'est tout simplement parce que ça ne me correspondait pas. Et Caroline justement moi elle a une approche qui me parle énormément. Il y a suffisamment de spiritualité, de méditation pour que ça me plaise. Mais ça ne va pas trop loin non plus. Et c'est un yoga qui me fait beaucoup de bien. Autant pour le corps que pour l'esprit. Ça fait deux ans maintenant que, un peu plus de deux ans, deux ans et demi, que je suis ces cours de façon hebdomadaire. Je vais me réinscrire en septembre prochain c'est certain. Enfin moi à ce jour je n'envisage pas ma vie au quotidien sans un cours de yoga par semaine. Donc je vous invite vraiment à tester un cours parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'a priori d'idées préconçues. Comme quoi il faut être souple. C'est complètement faux. Moi je suis raide comme un bout de bois. Enfin je ne suis pas raide comme un bout de bois mais je ne suis pas particulièrement souple. Et ça se passe bien pour moi. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être extrêmement musclé. C'est faux. Je crois que c'est la preuve vivante. Ou bien qu'il faut avoir une appétence particulière pour la méditation. Ou qu'il faut être quelqu'un d'extrêmement apaisé, d'extrêmement zen. Pas du tout non plus. En fait on est vraiment loin de ces standards là. Donc je ne peux que vous inviter à tester un cours tout simplement. Pour voir si ça vous plaît. Je vais siroter ma tisane. Je vais prendre ma douche. Et ensuite je vais aller me coucher. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.